Nous voici donc dans la suite de ce tutoriel sur Meetbox. Nous allons reprendre là où nous étions arrêtés pour commencer à venir marquer un petit peu la lèvre. Pour cela je vais lui prendre l'outil ciré avec lequel nous allons venir commencer à rajouter des petites couches de matière. Exactement comme dans le modelage. Que l'on viendra lisser ensuite. Pareil pour la lèvre inférieure. Je vais mettre un petit coup sur le dessus aussi comme ça. Directement je grossis un peu mon pinceau et on lisse ce résultat. Alors là je suis au niveau 4, nous descendons au niveau 3 ce qui sera plus facile pour lisser. Alors hop, je vais mettre un peu plus de force dans mon lissage. B, on va le grossir un petit peu aussi, là pour lisser ça un peu plus rapidement. voilà. Et venir utiliser l'outil couteau pour venir marquer de manière extérieure, donc en réduisant énormément le couteau. en appuyant sur contrôle du clavier, je m'assure que très fixe et bien coché. et je viens dessiner le pli des rebords de lèvres. inférieurs inférieurs et supérieurs. Voilà. Tout de suite, je vais prendre par exemple l'outil cirer pour venir lisser ça. voilà. Voilà. donc on pourrait bien évidemment... Alors là je vais venir peut-être faire marquer un petit peu ce pli là ici. Je repasse en cirer avec shift pour avoir la taille du pinceau. Voilà. OK. Donc à ce stade, il commence à avoir les lèvres. Je vais déplacer un petit peu maintenant encore des choses avec capturer. On va continuer de personnaliser. Donc là on a un gros menton. On va lui régler un petit peu son menton. Voilà. On va encore un petit peu rentrer. On va ressortir un petit peu ici la mâchoire. Toc 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 toc. Ici peut-être lisser justement pour l'instant cette zone du menton. Et on va venir par exemple avec sculpter ici, en grossissant un peu le pinceau et enlever de la matière un petit peu pour marquer le dessous de la mâchoire. Hop. Je grossis mon pinceau. Automatiquement je lisse. Si jamais j'ai du mal de lisser, je descends d'un niveau et je lisserai plus vite. Ou alors sinon vous configurez mieux votre... Voilà. On va rajouter un peu ici ce qui manque. On va faire un petit peu le contour extérieur. CTRL ici venir un petit peu enlever la matière au niveau du menton. Voilà. On lisse un petit peu le résultat du maillage. On va marquer un petit peu plus les pommettes. Enlever un petit peu de matière. Là je vais grossir le pinceau pour vraiment venir lier ces deux zones. Là peut-être que ma pommette est un peu trop exagérée du coup... Ouais. Ça ira comme ça. Capturer va bouger un petit peu là mon œil. Voilà. Comme ça on va baisser un petit peu l'arcade. On va resserrer un petit peu le nez au niveau du pli. Peut-être le baisser un petit peu le nez d'ailleurs. Voilà. Comme ça. Pour obtenir quelque chose de propre. On va baisser un petit peu ça. La fixe n'a pas trop inflé sur l'œil. Donc là on est pas mal. Donc là j'ai l'impression que tous mes traits ont sauté. Donc je vais venir refaire un coup avec couteau. Pour remarquer un petit peu. Alors là je suis avec couteau mais en version un peu large. Mais ça me convient. Ça fait ce que je veux. Voilà. Ça sort les lèvres. Et on va maintenant réduire la taille du pinceau. Et on va refaire une couche pour vraiment venir marquer un pli. Alors par contre j'ai monté le niveau. Voilà. Pour mieux comprendre ce que je fais. Alors des fois là on voit le maillage est tout de suite très abîmé. C'est à cause de la faiblesse du maillage. Je shift automatiquement ce résultat. Voilà. On va utiliser un petit peu, capturer ici pour changer un peu la position du maillage. On va serrer un peu comme ça la bouche au niveau du pli. Sortir un petit peu ici le creux de la lèvre. En grossissant un peu le pinceau. Ouais ça le fait pas vraiment bien. Ouais comme ça c'est pas mal. Par petite couche. On va baisser un peu ça. Voilà. Bon les pommettes sont un peu basses. On va CTRL venir en enlever. Voilà. Avec l'outil sculpté on va lisser le résultat. Faire attention avec lisser parce que ça a tendance à enlever à des endroits alors qu'on en a pas envie. Là ici ça peut être intéressant de remarquer un peu plus la mâchoire comme ça. Moins de force dans l'outil. On va grossir le pinceau et lisser. Donc voilà on commence à avoir à peu près les détails. Alors le nez peut être maintenant un peu capturé ici et descendre un petit peu. Là la narine elle est un peu trop allongée du coup. J'ai envie d'un peu aussi remodifier la forme intérieure. Attention. Hop. Quand vous déplacez. Ici avec sculpté on va marquer un peu le haut. le haut de la maille du crâne. Marquer un peu les tempes. Ici on va remonter un peu le maillage. Voilà. Creuser un petit peu ici. On va lisser tout le résultat. Et on commence à avoir je dirais les détails progressivement qui sortent. Je vais dégeler les yeux pour voir un peu ce que ça donne. Donc nous allons tout simplement dégeler tout et activer les filtres de la fenêtre. On va se mettre quelques petits effets. La profondeur de champ. Donc là il faudra que je clique sur la profondeur de champ qui est réglée par rapport à ma caméra sur laquelle je vais pouvoir m'amuser. Comme ça essayer d'aller chercher l'objectif. Faire une mise au point sur mon personnage. Activer l'occlusion ambiante et l'occlusion ambiante cavité. Donc qui vont renforcer les ombres. Alors peut-être que le matériel de l'œil on va venir lui donner un peu plus de brillance. Voilà. Pour le spéculaire. incandescence. Alors ça c'est de son auto-illumination. Voilà. Pour lui donner légèrement plus de lumière. Terminé. Et je dirais que déjà dans un premier temps c'est pas mal comme ça. Là on dirait que je suis un peu bigleux donc il va falloir que je revienne dans ma profondeur de champ pour faire un peu mieux ma mise au point. Et peut-être baisser légèrement la quantité de flou. Et pourquoi pas activer le tone mapper aussi qui me permettra comme ça de corriger un petit peu la luminosité dans ma scène. Pour déjà avoir un aperçu donc comme ça on peut voir avec T du clavier je peux masquer les outils. CTRL T directement passé en plein écran mais là du coup on ne voit plus rien. Donc je reviens en mode fenêtre. Ah ça a en plus cassé mon... Il n'a pas mémorisé la position de ma fenêtre que je remets vite fait. Voilà, tout le monde est de retour. Donc T pour afficher ou masquer les outils, on a vu CTRL T qui permettait de passer en plein écran. Donc à ce stade on dirait que c'est pas mal, maintenant on va commencer à rajouter des détails sur les couches. Donc à partir des couches, là je vérifie bien, je suis au niveau 3. Je vais passer au niveau 4 et créer une couche. Cette couche, je vais venir par exemple aller chercher un pochoir. Et on va chercher un pochoir un peu de grain de peau. Alors on va essayer de grossir un peu le pochoir parce que là on ne voit rien du tout. S, clique droit, aller grossir. Voilà, ça fait plutôt peur celui-là. C'est plutôt du bitume. On va éviter. Alors là c'est vraiment... On verrait qu'on a pas mal de petits effets. Là on a carrément, si on veut faire de l'éléphant, grain de peau. Celui-là est pas mal mais alors un peu gros. C'est l'inverse, beaucoup plus gros. Donc en gros on a pas mal de pochoirs préenregistrés mais vous trouvez celui qui vous intéresse le plus. Je vais prendre celui-là. Alors déjà pour montrer comment ça fonctionne. Donc là je suis sur ma géométrie. Je vais aller dans peinture et venir maintenant... Non je vais rester d'ailleurs, je vais faire en masque de modélisation. Et donc utiliser Sculpter. Sculpter et à partir de là je vais prendre donc mon pinceau annulé. J'ai encore fait une bêtise. Mon pinceau, donc je vais grossir la taille et baisser l'intensité mais vraiment tout petit. Et là je vais commencer en cliquant à venir peindre directement sur ma géométrie issue du pochoir des détails de Sculpte. Voilà, on est un peu partout. Alors ce qu'il y a de bien c'est justement que ce ne sera pas uniforme. On peut laisser par exemple les oreilles en faire beaucoup moins. Insister plus par contre dans le coup. Alors maintenant on travaille avec symétrie. Tout à l'heure on pourra le désactiver. Voilà, on va faire quelques effets un peu sur la tête. Un peu plus sur le nez. Voilà. Le dernier non. Je reviens en arrière. Donc là j'ai terminé, je masque mon pochoir et je vois effectivement... Alors là j'ai désactivé l'affichage de filtres profondeur de champs parce que je ne vois plus rien. Voilà le résultat que ça peut donner. Donc Cavity me permet de mieux voir ce genre d'effet. Donc il faut savoir que c'est justement une ambiance rajoutée. Mais on va tester donc différentes options. Alors déjà sur ma couche de sculpture. Donc là je suis au niveau 4. Donc il faudra que je sois au niveau 4 si je veux venir la modifier. Et on peut surtout venir changer son intensité. Et voir au cas où quelque chose de négatif directement en mettant un moins. En renversant la valeur. Pour voir si ça ne donne pas mieux l'effet gros cherché. Et peut être que là justement on va lui mettre une valeur moins importante. Voilà. Qui commence déjà à nous donner un léger grain sur la peau. On va tester, on va chercher par exemple, on va créer une nouvelle couche. Et trouver un autre type de texture qui pourrait peut être nous apporter des détails. Ça à la rigueur va faire des rides sur le front. Donc là je vais venir utiliser celle-ci. Alors dans les options de mon tampon, de mon pochoir pardon. Je vais pouvoir justement les permuter. Alors ici on va le faire avec la rotation. Je vais désactiver donc l'outil de symétrie dans Sculpté. Et là venir chercher, alors sur ce masque là, quelques effets comme ça, qu'on viendra atténuer ensuite. Peut être que là c'est beaucoup trop violent même à 0,1. Voilà. Un petit peu ici les plis du cou. Ok. On va faire un petit peu sur la tête. Alors là pour justement éviter que je me retrouve dans des zones de vide, dans le tampon en question, on peut lui demander ici dans ces options, utiliser le recouvrement qui va vous permettre comme ça d'avoir votre tampon à l'infini. Donc comme ça vous pouvez lancer à certaines zones. On va lui faire quelques rides au niveau du front supérieur. Voilà. Tourner un petit peu par là. Et un petit peu ici. Je vais masquer mon tampon avec Q. Donc voilà les quelques rides rajoutés. On va dire que c'est très bien. On va tester peut être un peu moins de force. Ouais. Pourquoi pas venir lisser certaines zones. avec Shift toujours. Alors là je vais... Ouais c'est parfait. Alors par contre je vais réactiver le miroir sur X. Comme ça je ne fais qu'un côté pour mon lissage. Ici il est séparé, dans le coup il y en a un peu trop. Voilà. Il y a une belle calvitie. OK. Donc là je vais aussi désactiver pour les changements de tone mapper qu'on a dans la fenêtre. Du coup j'ai l'impression que maintenant ma lumière est éteinte. On va remettre un peu de lumière. Voilà. Donc là on imagine déjà avec quelques détails de sculpt en plus, ça donne le grain sur ma géométrie. On peut les regarder de plus près. Je vais désactiver ce qui est assez violent pour se rendre compte des fois, le cavity map et l'occlusion. Pour bien voir au niveau texture ce que ça fait. l'occlusion permet de bien voir. Donc voilà. Dans un prochain tuto nous allons aborder la création des couches de peinture. Merci de regarder ce tuto et à bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !